... Je suis griteur de la Lys à Saïs-sur-la-Lys et j'y accueille les touristes locaux ici à l'EcoLodge ou également à l'Hôtel du Boncoin. Le principe du griteur, c'est un bénévole qui aime nos lieux de vie et qui peut être contacté par un touriste qui a envie de connaître rapidement l'histoire du village ou de le valoriser. Donc là, on a le panneau qui nous explique le lit minère, le lit majeur de la Lys. Donc là, le lit majeur, c'est entre eux à chaque côté. C'est pour ça qu'on a les prairies humides. Ces prairies humides qui ont servi à l'âge du textile parce qu'il était florissant sur la commune pour étendre les toiles. Le long de la rivière, nous avons la possibilité d'observer la faune et la flore. Sur l'Ilio, on peut écouter la nature telle qu'elle est. C'est un lieu d'idification idéal pour les oiseaux puisqu'on y trouve plus de 60 espèces différentes. C'est un paradis pour les photographes. On ne se rend pas compte quand on vient à Erkinguem du lieu historique et de toutes les histoires qui peuvent s'y être passées. Alexandre Dumas, qui a une imagination fertile, situe l'action de D'Artagnan qui rattrape Milady dans le parc des Lios. Ici, on a à côté de l'église une stèle qui rappelle l'histoire de David Railton qui est connue dans le monde entier parce que le principe du soldat inconnu est né à Erkinguem. C'est pour ça qu'on a fait un musée juste à côté de l'endroit où se sont passées ces choses-là. Je vous invite à prendre contact avec moi pour faire une balade grittée sur Saïs sur la Lys. Pour ce faire, on regarde le site Lys sans frontières ou celui d'honneur tourisme et on est mis en contact avec des personnes comme moi pour pouvoir visiter et se faire expliquer bénévolement, gratuitement, l'histoire du village. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.